Monsieur le Président, en prenant la parole devant vous ce matin, ce jour, je suis animée par deux sentiments contradictoires. Le premier est un sentiment d'amertume et de grande disdesse. Oui, Monsieur le Président Laurent Bago, notre frère, notre ami, notre compagnon de lutte, notre camarade Alphonse Boaty vient de nous tiquer au moment où nous préparions cette sortie. Réjoignons ainsi, dans l'au-delà, notre grande figure de la lutte qui m'a précédée. Abdraman Sangaré, Miyaka Oureto, Kodori Shah et Jean Passe. En mémoire du ministère Boaty, Alphonse, mais aussi en prenant, en mémoire de tous nos autres camarades et de tous les Ivoiriens tombés au champ d'honneur, je voudrais saluer le peuple. La minute que j'avais prévue a été déjà observée. Merci, Président. Le second sentiment du manier, et qui anime toutes les femmes ici présentes, est un sentiment de joie et de bonheur profond de vous voir de retour parmi nous sur la terre de vos ancêtres. Car, en vous déportant à la CPI pour y être jugée et condamnée, mais les agressants politiques avaient pour objectif de sortir un grand babot gênant du jeu politique ivoirien, de le couper de tous ses militants, mais de le couper du peuple de Côte d'Ivoire. Mais les femmes, issues de toutes les contrées du pays, dont un échantillon a accouru ici ce jour, ont dit non, non et non. Au-delà, malgré les empêchements systématiques de nos manifestations, les arrestations arbitraires, les séquestrations, les tortures, les emprisonnements, les réemprisonnements, les enlèvements, les distancements abusifs, les suspensions de salaires, les affectations arbitraires, les exils forcés internes et internes, les gestes des avoirs, la justice des vainqueurs, le rattrapage ethnique érigé en mode de gouvernance, etc. Monsieur le Président, ils se sont dressés. Honneur, reconnaissance et félicitations, nous nous sommes dressés sur les femmes. Honneur, reconnaissance et félicitations à toutes ces femmes pour avoir mené avec détermination et ont réussi le nécessaire combat de la rémobilisation, de la résurrection de notre parti que les ennemis donnaient aux morts. Le meilleur fruit de la lutte si généreuse est sans calcul et sans aucun doute votre retour triomphal parmi nous. C'est pourquoi les femmes de Côte d'Ivoire saluent votre retour avec l'énergie que confère l'espoir. Elles vous disent aussi diapo et félicitations. Diapo pour les souffrances que les ennemis de la Côte d'Ivoire vous ont infligées. À vous et au vôtre, diapo pour cette guerre injuste que les ennemis de notre pays ont imposée en dépris de tous les efforts de recherche de la paix que vous avez si courageusement consentis. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, cette guerre insensée, hélas, a fait d'innombrables pertes en vie humaine. D'accord à vous, innocentes victimes, d'une guerre un aveugle et inutile, qui a soumis votre humanité et votre dignité à l'épreuve d'un limosage arbitraire d'une déportation fantaisiste et dix ans d'exil gratuit, dont huit années passées en prison. Monsieur le Président Diapo, mes surtout félicitations, parce que jusqu'au bout de l'épreuve, vous avez triomphé envers et contre tous. Vous avez triomphé avec pinte et panache de toute la puissance politique-économique, militaire, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Union africaine et la Cédulao. J'en passe. Vous avez eu raison des campagnes nourries au fond et vous avez démystifié la CPI. Vous me refaitez, comme dirait la chrétienne, vêtue de bois, auréolé de respect, davantage de respect, auréolé de notoriété, davantage de notoriété. Monsieur le Président, les femmes de Côte d'Ivoire sont fières et heureuses de vous voir de retour chez vous, à Côte d'Ivoire. Elles sont comblées, parce qu'au lieu de vous reposer de dix années de difficultés, de souffrances avivissantes et de fatigues, au lieu de vous venger de ceux qui vous ont causé gratuitement tant de préjudices dommageables, vous êtes à pied d'œuvre pour la renaissance de la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout en plus. En seulement 100 jours, vous avez déjà fait le tour de la classe politique. Vous avez multiplié les prévoyés pour la libération des prisonniers, civils et militaires, et pour le retour des exilés. Après le multipartisme que vous avez obtenu de votre lutte, vous mettez le cap sur la démocratie et le panafricanisme en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et conformément à l'exigence du combat pour la démocratie, vous venez de mettre en place le parti des peuples africains. En un mois, en 100 jours, les femmes sont comblées, parce que vous êtes encore et toujours au front du combat. C'est pourquoi, M. le Président, du haut de cette tribune, et solennellement, nous invitons les femmes de Côte d'Ivoire à se joindre à vous, à rester les reins, à adhérer à votre vision, à rechercher avec vous les solutions pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Dans cette espérance, M. le Président, laissez-nous donc exprimer notre joie. Ils ont souhaité votre mort. Dieu vous a conservé en vie. Ils ont voulu vous condamner à perpétuité. Dieu vous a attités. Ils ont voulu vous exprimer de la vie politique en Côte d'Ivoire. Votre retour triomphale et la création du PPSI nous remettre sur la rampe du lancement pour notre retour au pouvoir d'État en 2025. Oui, M. le Président, nous sommes en joie. Pendant 10 ans, jour et nuit, les jeunes et les femmes ont prié. ils ont recherché ardentment votre retour au pays. Et grâce à Dieu, vous voilà devant nous. Mais nous aussi, nous voilà devant vous. Cette rencontre, nous l'avons voulu parce que les femmes de Côte d'Ivoire ont voulu vous voir de leurs yeux. Il y avait beaucoup de supputations. Il est venu, on ne le voit pas. Il est venu, on ne sait pas où il est. Vous nous aviez dit qu'il est venu. Eh bien, chères femmes de Côte d'Ivoire, chers jeunes de Côte d'Ivoire, voici votre Président. Il est assis, en présence, il est là. Nous, les jeunes et les femmes, ne pas réjouir. Par ma voix, vous souhaitez la bienvenue chez vous, sous la terre de vos ancêtres, car vous êtes propriétaires terriens. L'espoir, laoïza, président. Yako et félicitations, monsieur le président, Fautam, mama. Mungoï, dao, dao, asin, gladiño, asin, ne, isin, nao, yo, nos parents, de l'ouest. Ce n'est pas la même chose. Les gens de Kabou, les Kouroumains, ils disent « Naoui yo papa, Naoui yo babou loura ». Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. C'était le mot de Marie-Odette Louvain, présidente de la Ligue de la Pâtre du PPACI. Merci. Marie-Odette Louvignon, une des initiatrices de cette rencontre, Le président de la Pâtre au CNIB vous a salué. Rampons entre la fille et le Pâtre. Merci. 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 Merci.